Quand un acteur tire avec un fusil de gros calibre, il y a beaucoup de recul, il y a de la fumée. Donc ça aide et ça ajoute quelque chose au jeu de cet acteur. Et quand on lui donne à la place une arme en latex ou en plastique et qu'on rajoute l'effet de la balle plus tard en effet numérique, il y a quand même une nette différence. Il y a beaucoup de réalisateurs et d'acteurs qui préfèrent utiliser les vraies armes. Donc il ne faut surtout pas qu'il y ait des balles réelles. Si on utilise des balles réelles pour l'entraînement des acteurs, par exemple, ce qui est tout à fait normal, on le fait dans un stand de tir, mais les munitions réelles n'ont rien à faire sur un tournage. Il y a tout un protocole. Quand on met des balles à blanc dans une arme, on l'annonce plusieurs fois. On le fait voir également à l'équipe caméra, à l'équipe machiniste, si il y a quelqu'un qui pousse une dolly par exemple. Et on a également de très strictes distances de sécurité. On ne peut pas mettre quelqu'un devant une arme à moins de 20 pieds, donc 6 mètres environ. C'est donc Stopp. Sous-titrage FR ?